Bonjour, l'objet de cette leçon est d'expliquer comment enregistrer en comptabilité l'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles. Tout d'abord, rappelons ce que l'on appelle une immobilisation. Eh bien, une immobilisation est un bien acquis par l'entreprise et qu'elle utilise de façon durable, c'est-à-dire pour une durée supérieure à un exercice comptable. Ainsi, les biens dont l'entreprise a l'usage sans en être propriétaire, par exemple dans le cadre d'une location ou d'un crédit bail, ne constituent donc pas des immobilisations et ne figurent pas au bilan. Le plan comptable général nous dit qu'une immobilisation corporelle est un actif physique détenu soit pour être utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être loué à des tiers, soit à des fins de gestion interne et dont l'entité attend qu'il soit utilisé au-delà de l'exercice en cours. Une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire sans substance physique. Ainsi, l'acquisition d'une immobilisation, qui correspond à un flux physique d'entrée à long terme, s'enregistrera en classe 2. On distinguera donc les immobilisations incorporelles, qui sont donc des éléments n'ayant pas de corps certain, souvent représentatifs de droit, et les immobilisations corporelles, qui sont des éléments matériels ayant une consistance physique. Les immobilisations corporelles et incorporelles représentent souvent une grande part de l'actif d'une entreprise, et sont donc particulièrement significatives dans la présentation des états financiers. De plus, le fait de savoir si une dépense augmente l'actif ou constitue une charge d'exploitation peut avoir un effet important sur les résultats de l'entreprise. Ainsi, on veillera à ne pas confondre les deux éléments suivants. D'une part, les immobilisations, qui s'enregistrent en classe 2, qui concernent les opérations d'investissement. Ce sont des biens durables dont l'entreprise est propriétaire, correspondant à des emplois non consommés. Et d'autre part, les charges, qui s'enregistrent en classe 6, une charge concerne les opérations d'exploitation. Ce sont des biens non durables et des services rapidement consommés. La distinction entre charge et immobilisation n'est pas toujours évidente. Ainsi, le changement des pneus d'une voiture, qui est destiné à maintenir le véhicule dans un état normal d'utilisation, s'enregistrera en charge, alors que le changement du moteur, qui permet de prolonger la durée probable d'utilisation du véhicule, constituera quant à lui une immobilisation. Enfin, retenons la règle suivante. Lorsque des biens durables sont d'une valeur unitaire inférieure à 500 euros hors taxe, l'administration fiscale tolère qu'ils soient considérés comme consommés dans l'exercice de leur mise en service et donc comptabilisés en charge et non en immobilisation. Comment seront évaluées les immobilisations à leur date d'entrée dans le patrimoine ? Eh bien, tout dépend au type d'immobilisation auquel nous avons affaire. En effet, les immobilisations doivent être évaluées lors de leur entrée dans le patrimoine de l'entreprise et le plan comptable général préconise d'appliquer la méthode des coûts historiques. À leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, la valeur des biens sera donc déterminée ainsi. S'il s'agit des biens acquis à titre onéreux, ils seront comptabilisés à leur coût d'acquisition. Qu'appelle-t-on le coût d'acquisition ? Il s'agit du prix d'achat, y compris les droits de douane, taxes non récupérables et après déduction des remises rabais commerciaux et escompte de règlement, auxquels on ajoute les frais accessoires d'acquisition, comme les frais de transport, d'installation ou de mise en service. Notons que les droits de mutation, honoraire, commission et frais d'acte liés à l'acquisition peuvent sur option être rattachés au coût d'acquisition de l'immobilisation ou bien comptabilisés en charge. C'est le coût d'acquisition ainsi calculé qui sera comptabilisé dans le compte d'immobilisation correspondant. S'il s'agit de biens produits par l'entreprise, et bien dans ce cas, ils seront comptabilisés à leur coût de production. Celui-ci peut être déterminé par référence au coût de production des stocks si l'entité produit des biens similaires pour la vente. Enfin, les biens acquis à titre gratuit seront comptabilisés en les estimant à leur valeur vénale, c'est-à-dire au prix qu'accepterait de payer un acquéreur éventuel dans l'état et le lieu où se trouve le bien en question. Venons-en maintenant à l'enregistrement de nos acquisitions d'immobilisation. Dans un certain nombre de cas, l'entreprise peut décider de verser un accompte lors de la commande. Ces accomptes s'enregistreront dans l'un des deux comptes suivants selon la nature de l'immobilisation, soit le compte 237 s'il s'agit d'immobilisation incorporelle, soit le compte 238 s'il s'agit d'immobilisation corporelle. Illustrons-le avec l'exemple suivant. Le 3 décembre, on envoie le chèque d'acompte numéro 32850 pour la commande d'une imprimante multifonction, 100 euros, et celle d'un logiciel de facturation, 150 euros, à l'entreprise Bureau Info. Nous avons ici un chèque d'acompte pour la commande d'une imprimante qui est un élément corporel. Par conséquent, l'acompte en question sera enregistré dans le compte 238. Quant à la partie de cet accompte versée pour le logiciel, qui est un élément incorporel, elle s'enregistrera dans le compte 237. La somme des deux accomptes, à savoir 250 euros, constitue un flux monétaire de sortie comptant et s'enregistre donc dans le compte 512 banques. Retenons qu'un logiciel est un élément incorporel. son prix correspond à la licence d'exploitation, c'est-à-dire au droit d'utiliser l'œuvre contenue sur le CD-ROM. Continuons notre raisonnement et enregistrons l'acquisition de nos biens. Ainsi, le 15 décembre, Bureau Info nous livre l'imprimante, valeur 250 euros hors-taxe et le logiciel de facturation 300 euros, commandé le 3 décembre, ainsi qu'un lot de clés USB 50 euros hors-taxe. Notre fournisseur envoie la facture numéro 2501 en y mentionnant les accomptes versées à la commande, nous les avons enregistrées précédemment, et la TVA calculée au taux normal. Enregistrons ces opérations dans le journal de Bureau Info. Alors, bien évidemment, il va falloir distinguer l'imprimante, le logiciel et les clés USB qui vont s'enregistrer dans des comptes différents. Tout d'abord, commençons par l'imprimante qui est une immobilisation corporelle d'une valeur de 250 euros qui va s'enregistrer dans le compte 2183. Le logiciel, nous l'avons vu, est une immobilisation incorporelle et s'enregistre donc dans un compte commençant par 20, en l'occurrence le compte 205. Quant aux clés USB, elles peuvent être considérées comme des charges car de faible valeur et vont s'enregistrer dans le compte 602.25, fourniture de bureau. Comme nos achats se sont enregistrés en partie dans des comptes de classe 2 et en partie dans un compte de classe 6, nous allons avoir des TVA déductibles qui vont s'enregistrer dans deux comptes différents. Le compte 44.562 enregistrera la TVA sur immobilisation, elle sera donc calculée sur 550 euros et le compte 44.566 enregistrera la TVA sur ABS qui est calculée sur les fournitures de bureaux uniquement. Pour compléter notre écriture, il va nous falloir solder les comptes ayant enregistré le 3 décembre les accomptes versés. Ces comptes constataient une créance sur le fournisseur qui devait nous livrer. à partir du moment où nous recevons la facture, cette créance disparaît. Par conséquent, nous allons retrouver le compte 238 pour 100 euros au crédit et le compte 237 pour 150 euros au crédit également. Il ne nous reste plus pour équilibrer l'écriture qu'à constater la dette que nous avons sur notre fournisseur. La logique voudrait que nous utilisions à la fois le compte 404 fournisseur d'immobilisation car nous avons acheté des immobilisations mais aussi le compte 401 fournisseur puisque nous avons enregistré nos clés USB dans un compte de classe 6. Néanmoins, il ne serait pas tout à fait normal d'enregistrer cette dette qui est sur un même fournisseur dans deux comptes différents. Par conséquent, nous allons privilégier le compte 404 fournisseur d'immobilisation puisque ce sont surtout des immobilisations que nous avons acquises. Et donc, le total restant à payer 467,60 euros se retrouvera au crédit de ce compte 404. Passons maintenant en revue quelques cas particuliers. Premier cas, l'intégration de frais accessoires. Nous allons supposer que notre entreprise acquiert le 25 janvier un parc d'ordinateurs montant brut 25 000 euros avec une remise de 5% en raison du montant élevé de la facture des frais de port de 200 euros hors taxes et des frais d'installation de 300 euros hors taxes. Le principe à appliquer est le suivant. Le prix d'acquisition intègre les frais accessoires. Par conséquent, ici, ce sera le même compte qui enregistrera la valeur des ordinateurs 25 000 euros auxquels nous allons retrancher 5%. Les frais de port 200 euros et les frais d'installation 300 euros. Ce compte est le compte 2183 matériel de bureau et matériel informatique et nous obtenons donc un total de 24 250 euros. La TVA déductible sur immobilisation est calculée sur ce montant au taux de 19,6%. Et enfin, nous constatons au crédit la dette sur le fournisseur d'immobilisation dans le compte 404. Deuxième exemple, le cas d'une TVA non déductible. Notre entreprise acquiert chez le même concessionnaire le 4 février N un camion d'une valeur de 40 000 euros hors-taxe et le 12 avril N un véhicule de tourisme d'une valeur de 18 000 euros hors-taxe. L'ensemble de ces acquisitions supportent une TVA au taux de 19,6% mais celle-ci n'est pas déductible pour l'acquisition du véhicule de tourisme. En effet, le véhicule de tourisme est considéré comme un bien somptuaire et l'État ne rembourse pas la TVA payée sur son acquisition au client. Enregistrons ces deux factures. Le camion va s'enregistrer bien évidemment dans le compte 2182 matériel de transport pour sa valeur hors-taxe 40 000 euros. La TVA étant déductible, nous utilisons normalement le compte 44 562 TVA sur immobilisation. La dette sur le fournisseur s'enregistre au crédit du compte 404 fournisseur d'immobilisation. Pour l'acquisition du véhicule de tourisme, le 12 avril, la TVA n'est pas déductible. Par conséquent, nous n'allons pas utiliser le compte TVA sur immobilisation. Le principe que nous appliquons est le suivant. Lorsque la TVA n'est pas déductible, nous enregistrerons directement le montant TTC dans le compte de classe 2. Par conséquent, ici, le compte 2182 enregistrera la valeur TTC de l'acquisition, à savoir 21 528 euros. Quant au compte crédité, il s'agira toujours du compte 404 fournisseur d'immobilisation en attendant le paiement de cette facture. Prenons un troisième exemple concernant l'acquisition de logiciels. Si ces logiciels sont vendus avec un matériel informatique, un ordinateur par exemple, ils doivent être comptabilisés globalement avec celui-ci dans le compte 2183 matériel de bureau et matériel informatique. S'ils sont acquis séparément, il faudra alors enregistrer la valeur de leur licence d'exploitation dans le compte 205 qui est un compte d'immobilisation incorporelle. Illustrons-le avec l'exemple suivant. Le 6 mai de l'année N, notre entreprise acquiert un ordinateur. La facture numéro 2503 mentionne le prix de l'unité centrale 2300 euros hors-taxe ainsi que celui du système d'exploitation 300 euros hors-taxe et de la suite bureautique 360 euros qui y sont installés. Le 18 juin, nous améliorons la configuration logicielle de notre ordinateur avec un logiciel comptable d'une valeur de 400 euros hors-taxe. Tous ces achats faits aux fournisseurs bureau-info supportent une TVA calculée au taux normal. pour la première partie de cette opération à savoir la facture 2503 les logiciels appelés ici suite bureautique sont acquis en même temps que l'unité centrale. Par conséquent, si nous appliquons notre principe, vous avez compris que nous allons enregistrer ces logiciels dans le même compte que l'unité centrale. En l'occurrence, nous allons débiter le compte 2183 pour 2960 euros, c'est-à-dire 2300 plus 300 plus 360. La TVA déductible sur immobilisation sera calculée sur ce montant et nous constaterons au crédit une dette sur notre fournisseur d'immobilisation. Pour la deuxième partie de l'opération, c'est-à-dire la facture numéro 2504, nous achetons un logiciel indépendamment d'un ordinateur. Par conséquent, nous allons l'enregistrer en immobilisation incorporelle et constater le prix de sa licence d'exploitation. 400 euros dans le compte 205. Le reste de l'écriture est similaire à la précédente. Nous constaterons la TVA déductible sur immobilisation ainsi que la dette sur le fournisseur dans le compte 404. Enfin, dernière situation, l'acquisition d'un terrain ou d'une construction. Ce type d'acquisition n'est pas soumis à la TVA, mais à un autre type de taxe que l'on appelle des droits d'enregistrement. Le 18 mai, nous achetons un terrain dont la valeur est estimée à 80 000 euros. A ce prix, s'ajoutent des droits d'enregistrement pour 5 400 euros. L'ensemble est payé par chèque bancaire. Nous devrons donc distinguer d'une part dans le compte 411 l'acquisition des terrains dans le compte 211 et d'autre part dans un compte spécifique qui est un compte 63 compte de taxes l'enregistrement des droits d'enregistrement. Il s'agit en l'occurrence du compte 6354 droits d'enregistrement et de timbre. Pour terminer notre écriture, il ne nous reste plus qu'à enregistrer au crédit le paiement par chèque bancaire en utilisant le compte 512 banque. Vous remarquerez que le compte utilisé pour enregistrer les droits d'enregistrement est le même que celui que nous utilisons pour enregistrer les vignettes automobiles ou les timbres fiscaux. pour enregistrer les vignettes de l'enregistrement